Une sérémonie commémorant la journée internationale des casques bleus des Nations Unies et le son dixième anniversaire des opérations de maintien de la paix a eu lieu au quartier général de la MINUSCA en présence du Premier ministre, Mathieu Simplice-Sarrondi, et du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, chargé des affaires politiques, Kenneth Gluck. Le gouvernement que je dirige, sous la très haute impulsion de son excellence, professeur Foster-Archange Toadira, président de la République, chef de l'État, veut témoigner en ce jour solennel ses admirations à tous les personnels de la MINUSCA qui, autour de M. le représentant spécial, représenté ici par son adjoint, je voulais dire, du secrétaire général des Nations Unies, ont apporté leur contribution aux autorités centrafricaines dans la recherche effrénée de la paix et de la concorde nationale face aux défis sécuritaires et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Des dizaines de milliers de soldats de la paix, dont 14 missions à travers le monde, se sacrifient quotidiennement pour protéger les populations civiles, restaurer l'autorité de l'État et créer un environnement favorable au retour à la paix. Nous devons reconnaître que les casques bleus, particulièrement les militaires et les policiers, servent ces missions au prix de grands sacrifices, en s'exposant à des dangers de nature diverses et en toparant dans les environnements hostiles. Depuis le 29 mai 1948, plus d'un million de femmes et d'hommes ont servi sous la bannière des Nations Unies et sauvés ainsi d'une embrable vie. Plus de 3700 d'entre eux ont fait le sacrifice ultime. En centrafric, 75 soldats de la paix ont perdu la vie depuis 2014, dont 23 au combat.